Nous sommes ici à Linières-en-Berry, dans le centre-est de la France, voire le centre de la France, où s'est disputé durant deux jours, samedi et dimanche, l'open plat comptant pour les championnats de France de course à poneys avec la Fédération française qui a envoyé deux de ses représentants. On va demander un petit mot à Laurent Gallis de la Direction Technique Nationale. Laurent, on vous a vu très impliqué durant ce week-end. J'imagine que c'est une volonté de toute la Fédération française d'équitation d'élargir le champ des possibles. Il n'y a pas que le CSO dans la vie avec le cheval. C'est ça, il n'y a pas que le CSO, il y a 36 disciplines au sein de la Fédération. Et si nous avons autant de disciplines, c'est pour répondre à toutes les attentes des cavaliers venant de différents horizons. Et puis je m'occupe avec Cécile qui est la présidente de la commission au sein de la Fédération. Je m'occupe de la discipline des courses de poneys. Et le développement de ces disciplines ne peut se faire sans le dynamisme de bénévoles comme Cécile ou d'organisateurs comme le pôle du cheval et de l'âne à Lignère. En plus, ici, il y avait un vrai intérêt car il y avait les têtes qu'on connaît par cœur qui gagnent souvent les courses de poneys, mais aussi l'implication des clubs locaux avec des enfants qui n'avaient jamais fait de course à poneys. C'est ça aussi, j'imagine, l'intérêt. Oui, c'est ça, c'est d'ouvrir toutes les disciplines au maximum de pratiquants afin qu'ils puissent découvrir l'équitation sous toutes ses formes. Nous avons été remarquablement bien réussis ici par Emmanuel Lagarde et ses équipes de bénévoles sur l'hypogrome de Lignère-en-Berry. Emmanuel, on vous a vu souriant tout au long du week-end. J'imagine que ça fait plaisir de voir tous ces enfants, parce que vous êtes habitués aux courses de chevaux et voir même aux autres disciplines ici sur le pôle. Et là, voir ces gamins-là avec la fibre du cheval, j'imagine que ça fait quelque chose. Oui, on a été très souriants parce qu'on était entourés de gens souriants. Donc c'est normal qu'on ait été très, très souriants. On est sur un site propriété du conseil départemental, 130 hectares dédiés à la filière équine, où on a 50 à 60 journées dédiées aux sports équestres au sens le plus large. Donc avec un concours complet international, un championnat de France d'attelage, des courses d'endurance, moultes journées de jumping et des courses hippiques. Et maintenant, les poneys au galop, qui fait un lien tout à fait intéressant entre le monde épique et le monde équestre. Donc on est très heureux d'avoir été juste le petit catalyseur qui a permis de recevoir tous ces enfants sur le site du pôle du cheval et de l'âne et sur le site de l'hippodrome de Linière. Donc on a été souriants, mais c'est surtout qu'on a, je le redis, on a eu des gens souriants tout au long de ce week-end. Merci Emmanuel. J'imagine qu'on a hâte déjà d'accueillir le même événement l'année prochaine, ici même à Linière ? Oui, un événement du même esprit, peut-être pas les championnats de France, peut-être qu'une étape. On a parlé éventuellement de faire un point-to-point avec des obstacles. Donc on réfléchit avec Madame Madamé et ses équipes à rebondir sur cet événement-là, peut-être l'associer à une journée de course ou pas. Oui, effectivement, on cherche à travailler pour développer cette discipline sur le pôle du cheval et de l'âne et sur l'hippodrome de Linière. Merci Monsieur le Président. Affaire à suivre. Donc je me tourne vers Cécile Madamé, la grande boss, la grande chef des courses de poney en France. Cécile, c'était la dernière journée, le dernier événement de l'année. Quel bilan tu tires de cette année, cette saison 2022 riche en émotions ? Alors quasiment la dernière journée parce qu'il reste deux courses qui doivent se courir sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 30 octobre. Voilà. Le bilan, je crois que l'association peut être assez fière de son bilan. Laurent Gallis m'a indiqué aujourd'hui que nous avons réalisé 312 courses cette année sur la saison. Donc c'est vraiment un record. L'année dernière, on a dû s'arrêter à plus de 200 ou 250. Et comparé aux autres pays européens qui organisent des courses de poney, nous sommes largement devant eux. Et on se projette déjà sur 2023. J'ai ouï dire qu'il y a des petites innovations qui sont dans les tuyaux. Pourquoi pas des courses à l'international ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Tous les ans, on essaye d'innover. On essaye de trouver de nouvelles manières de dynamiser un peu cette discipline. Et en effet, l'année prochaine, le projet, c'est d'organiser un championnat international, la Fégentry Junior, en s'appuyant sur le championnat amateur, la Fégentry, en profitant de leur organisation, des partenariats qu'ils ont déjà. Et j'ai demandé tout à l'heure à la remise des prix pendant la Marseillaise, aux enfants de chanter. Je veux qu'ils soient prêts l'année prochaine à défendre les couleurs de la France. Et oui, ils sont prêts, je l'espère. Bravo à l'organisation, bravo aux parents, bravo aux poneyes et bravo aux enfants. Et à l'année prochaine.